Le violence domestique en RDC, les victimes et experts veulent passer à l'habité supérieure. Beaucoup de comportements de Congolais passeraient pour des infractions qui pourtant ne les sont pas au regard du vide juridique en la matière. C'est donc un autre moyen qui amplifie les violences basées sur le genre. Il faut stopper cette tendance et rendre justice aux femmes et filles. La campagne de Madre et Sopéfadi travaille sur l'enrichissement du mémorandum relatif à la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal après la validation des dix mémos. Il devra atterrir à l'Assemblée nationale. Les violences domestiques en République démocratique du Congo entraînent parfois la mort. Pourtant, le législateur n'a pas mis l'accent sur celle-ci. La campagne de Madre et Sopéfadi vise à obtenir l'engagement du gouvernement de la RDC à assurer pleinement la protection globale des femmes et des filles contre toutes les formes des violences domestiques, y compris le viol conjugal. Dans cette salle, sous la houlette de la consultante juriste nationale, les experts enrichissent le mémorandum relatif à la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Pour les experts, il faut définir et sanctionner toutes les formes des violences domestiques de nature physique, sexuelle, économique et psychologique dirigées contre un partenaire intime et ou un membre du ménage, y compris, mais sans s'illimiter, des actes tels que le féminicide, la violence sexuelle, y compris le viol conjugal et l'inceste, les attaques physiques, le mariage forcé ou précoce, l'humiliation, l'isolement, la restriction de l'accès aux services, aux ressources, à l'emploi ou à l'éducation et à la violence réproductive. Les violences domestiques concernent toutes ces violences-là qui sont faites au sein de la famille. Il y a des violences qui sont faites au sein de la famille, qui entraînent même la mort, mais qui ne sont pas sanctionnées par la loi. Nous avons voulu que ces comportements puissent être érigés en infraction. Il y a aussi d'autres comportements qui ne sont pas bien définis par le législateur, surtout en ce qui concerne les violences domestiques à l'égard de la femme et à l'égard de la jeune fille. Nous sommes là pour confectionner un appui. Sophie Padi veut soutenir la révision de la mise en œuvre intégrale de la stratégie nationale de lutte contre la violence basée sur le genre en RDC, en définissant des actions spécifiques pour la prévention et la réponse efficace à toutes les formes de violences domestiques, y compris la sensibilisation et la formation des autorités policières et judiciaires compétentes, ainsi que du personnel médical et paramédical, et en allouant des ressources substantielles pour sa mise en œuvre. Nous avons voulu réunir autour de nous, des défenseurs de droits humains, des juristes, des défenseurs judiciaires, pour réfléchir autour de cette question sur la violence domestique et en présentant la proposition de la loi sur laquelle nous travaillons en ce moment. Nous voulons collecter les avis de tous sur des questions de fond, mais aussi de forme, afin de nous aider à avoir une loi spécifique qui va contraindre ou carrément qui va recadrer de questions de violences domestiques. Les prochaines étapes, c'est finir ces documents sur lesquels nous travaillons la proposition, avoir autour de nous deux personnes que nous appelons des alliés, qui vont nous aider à aller jusqu'au bout, afin que cette proposition soit réellement mise en place et qu'il y ait un cadre juridique clair qui table sur des questions de violences domestiques. Entre-temps, l'Observatoire des violences domestiques est opérationnel dans 13 provinces avec l'appui de 17 organisations locales qui collectent les données. C'est à la base de ces travaux que des missions des plaidoyers pourront alors être menées auprès des décideurs afin de faire avancer ou améliorer le cadre légal existant en matière des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Il sera question d'ériger spécifiquement en infraction les violences domestiques.